Tu sais ce qu'il se passera après ta mort, après ton enterrement. Les larmes vont sécher, les sanglots vont progressivement s'arrêter. Ta famille commencera à faire des arrangements sur comment nourrir les visiteurs, les proches, les amis, les collègues, les gens qui seront là pour te célébrer. Parmi eux, certains seront en train de discuter sur l'actualité, la politique, le président incompétent, son opposition inexistante, la moude, la sape, le sport. Malgré la peine, ils le feront en train de manger du foufou, du couscous, de la tchéquille, du foumbois, du gombois et beaucoup d'autres choses. Pendant ce temps, certains appelleront ta famille pour s'excuser, en disant, excusez-moi, je n'ai pas pu venir parce que j'avais des difficultés, j'avais certaines histoires à résoudre, certains problèmes familiers, certains problèmes personnels. Je suis vraiment désolé. J'espère que tout s'est bien passé. Mais ils ne seront pas là. Quelques heures après, certains seront en train de planifier leur départ, leur transport, leur déplacement. Ils seront en train de réfléchir sur comment partir à la maison. Parce qu'il se fait tard. Il est temps de partir. Quelqu'un dans ta famille sera probablement en train de faire une scène. Il sera en train de dire aux gens combien il a contribué plus que tout le monde. Combien il a financé l'histoire. Combien il a été celui qui a donné de l'argent. Ça sera quand même une honte si ça arrive. Mais ça pourrait arriver. Éventuellement, la foule se dispersera. Et de temps en temps, ton téléphone sonnera. Un appel venant d'une personne qui n'était pas au courant, qui n'était pas informée sur ton décès. Ça sera répétitif pendant un temps. Quelques jours après ta mort, tes enfants reprendront l'école. Et ton boss, ton patron, ton employeur, oui, monsieur Moussavou, commencera à chercher quelqu'un avec lequel te remplacer. Tu ne seras plus là. La vie va devoir continuer. Il y aura, malgré ton absence, des nouvelles élections, des nouvelles tricheries, des nouveaux scandales, Real Madrid et Barcelone seront toujours ennemis. Et la vie continuera sans toi. Six mois plus tard, ton mari ou ta femme seront en train de regarder une comédie dramatique sur Netflix. Et elles seront en train de rire. Rire aux gros éclats. Comme si tu n'avais jamais existé. En tout cas, pour ce moment-là. Le premier anniversaire de ton décès sera célébré en grande pompe. Les gens viendront. Il y aura du monde. On chantera. On se rappellera de toi. On racontera tous tes bienfaits. Toute ta grandeur sera déployée. Ton existence. Mais avec l'habitude, tu seras oublié à une vitesse complètement incroyable. Le temps passe vite après la mort. Et très peu de personnes se souviennent de toi après que tu sois parti. Maintenant, dites-moi. « Je suis parti. » Si les gens t'oublient aussi vite après ta mort. Pour qui vis-tu encore ? Pourquoi vis-tu pour faire plaisir à faire plaisir à qui que ce soit ? Tu veux faire partie d'un groupe. Tu veux faire plaisir à faire plaisir à faire plaisir à faire plaisir à certaines personnes. Tu t'empêches de t'exprimer, de dire les choses les plus profondes de ton cœur. Les choses les plus importantes pour toi, pour ton existence. Parce que tu as peur de frustrer certaines personnes. Pour qui vis-tu encore ? Si tu es incapable de prendre tes propres décisions. Si tu es incapable de changer de situation, changer de ville, changer de condition. Changer de foyer si c'est nécessaire. Si vous y souffrez. Par peur que les gens racontent. Les gens disent des choses. Pour qui vivez-vous ? Si les personnes autour de vous sont généralement ceux qui sont prêts à détruire. Quand vous êtes vivant. Prêts à piétiner, à écraser. À démolir. Mais absents quand il faut construire. Mais ne reviennent qu'après votre mort pour faire des éloges. Quelquefois inexistants. Et souvent, sans que jamais vous n'entendiez des bonnes choses sur vous. Pendant que vous êtes vivant. Faites les bons choix. Vivez pour vous aujourd'hui. Tout le monde mourra éventuellement. Mais très peu auront vécu. C'est votre temps, votre moment. Faites vos propres choix. Faites vos propres erreurs. Subissez-en les conséquences. Et assumez-en les répercussions. Comme une personne adulte. La vie est une opportunité rare. Qui est donnée à tout le monde. De manière équitable. Quelquefois équitable. Faites-en usage pour les bonnes causes. God bless. God bless.